Elle m'a dit, c'est l'un de nos plus gros clients, donc si vous loupez, vous me faites perdre un chiffre d'affaires énorme. Laisse-moi te parler du gâteau que j'ai réalisé pour le groupe Seb, qui est un grand groupe qui fêtait ses 50 ans d'un site en Normandie, et j'ai été sélectionnée pour réaliser leur gâteau de 50 ans. C'est un gâteau énorme pour servir 200 personnes, et ça a été un énorme challenge. J'ai eu à peu près un mois, un mois avant, j'ai été contactée, et j'ai eu deux semaines pour tout faire, parce que le temps de signer le devis, finaliser les dernières choses, j'ai eu mon accompte seulement deux semaines avant, et j'ai dû faire tout en œuvre pour réaliser cette commande comme le client le souhaitait, et avoir un maximum de résultats, c'est-à-dire avoir le « waouh », aussi bien visuellement que l'essentiment. Si tu veux savoir comment ça a été, comment j'ai pu dépasser mes peurs, mes craintes, et avoir confiance en moi, dans ce que je peux faire ce gâteau, écoute cette vidéo. Alors bienvenue sur cette chaîne, je suis Fanny Wamara, biologiste de formation, je me suis lancée dans le cake design, d'abord dans la pâtisserie, puis le cake design, en 2015, en tant qu'amatrice, j'ai travaillé à côté, puis j'ai voulu aller beaucoup plus loin, j'ai passé un CEP et pâtissier en 2017 que j'ai eu, et j'ai voulu encore aller plus loin, et dans ce cas, je me suis formée à l'entrepreneuriat, et j'ai immatriculé ma boîte, et j'ai commencé à faire des gâteaux, et principalement des wedding cakes, sur lesquels je me suis positionnée rapidement, parce que j'ai compris quelque chose qui est hyper stratégique, dont je pourrais t'en parler quelques temps après ce que je vais dire maintenant. Dans cette vidéo, je souhaite te parler du gâteau que j'ai réalisé pour le groupe CEP, je vais le mettre quelque part ici ou là, pour les 50 ans d'un site. Ce gâteau était un challenge énorme, parce que j'ai eu qu'un mois, j'ai été contactée seulement un mois avant, j'ai eu deux semaines pour tout booker, mais pendant le mois où j'étais contactée, où j'ai commencé à bosser dessus, j'avais déjà eu un accord de principe, maintenant il fallait signer les papiers pour que je puisse avoir mon accord, donc j'avais déjà commencé à réfléchir à comment j'allais faire cela, et j'ai eu deux semaines pour tout booker, mais c'était trop bien après quand j'ai pu faire ce gâteau, j'étais très contente, très fière de moi et d'avoir pu relever le défi. Alors comment ça s'est passé ? Comment est-ce qu'ils m'ont contactée ? Est-ce que j'ai été pistonnée ? Alors absolument pas du tout, je n'ai pas été pistonnée, je ne connaissais absolument pas cette entreprise, ni ceux qui m'ont contactée, ni d'Adam, ni d'Ève, ils m'ont simplement trouvée sur mon site internet, qui est bien référencé, d'une manière à pouvoir attirer les bonnes personnes, celles que je souhaite attirer, et celles avec qui je souhaite travailler. Donc ça a fonctionné, donc ils m'ont contactée, ils m'ont envoyé une demande de vie, via mon formulaire, et ils ont bien vu que, en tout cas ils ont accroché avec mon style, qui était assez épuré, assez élégant, ce qu'ils recherchaient en fait, pour leur gâteau. Et du coup ils m'ont envoyé cette demande de vie, et ils ont eu la réponse que j'envoie très tôt, et on a eu un rendez-vous téléphonique, et puis on a progressé par rapport à ce qu'ils voulaient. Et puis ils m'ont demandé si je pouvais faire un croquis, parce que bien évidemment l'entreprise n'est pas passée directement par moi, mais ils avaient des intermédiaires, et donc je vais faire un croquis pour envoyer à la personne qui décide en fait de Laval. Donc j'ai fait mon croquis par rapport à ce qu'ils voulaient, etc. Je l'ai envoyé, je fais une parenthèse. Généralement quand on est dans le mariage, il y a des mariés qui veulent gratter un peu vos talents, qui vont vouloir prendre un croquis que vous avez fait, et après aller le présenter à d'autres cake designers pour avoir le même gâteau. C'est souvent arrivé, et des cake designers se plaignent souvent de ça, mais ça vaut vraiment de sentir si la personne est vraiment engagée, parce qu'elle aime votre style et qu'elle veut vraiment bosser avec vous, ou si elle veut juste prendre votre temps. Donc je ne recommande pas de faire ça tout le temps, mais là c'était une grosse commande, c'était un groupe assez sérieux. Je me suis dit, ce n'est pas le genre de personnes qui vont vouloir prendre des croquis pour aller se balader avec. Donc j'ai fait un croquis qui m'a pris du temps, le temps de faire le croquis ça m'a pris. Je pense que j'ai passé trois ans en ce moment où je trouve le design, je fais le croquis. Il fallait qu'il soit carré, parce que quand on fait des prestations au diable, en fait, c'est du temps. On ne va pas bâcler les choses. Donc ce temps-là, après tu récupères dans tes frais, dans tes zones horaires. Donc c'est important de savoir bien fixer ses prix et savoir ce qu'on vaut, mais surtout avoir confiance en soi pour pouvoir cliquer sur le bouton envoyer le devis. Donc tu envoies le devis, et donc j'ai envoyé le croquis, et le croquis et tout, c'est parti. Après on m'a dit, elle a adoré le croquis. Franchement, c'est trop bien, elle a adoré, j'ai vraiment répondu à ce qu'il voulait. Parce que déjà, un, s'ils me contactent parce qu'ils aiment mon style, c'est que je suis dans le style qu'ils cherchent, dont j'ai beaucoup plus de chance de réaliser vraiment ce qu'ils souhaitent, que s'ils contactent quelqu'un qui est dans un style à l'opposé de ce qu'ils recherchent. D'où l'importance de savoir qui est-ce qu'on veut attirer, et d'avoir une vitrine qui représente cela. Du coup, le croquis a été validé, et ils m'ont dit, « Ok, donc j'ai dû avoir un deuxième rendez-vous téléphonique, maintenant avec la bosse de la structure intermédiaire, pour me poser des questions. » Je pense qu'elle voulait juste savoir si j'étais, même si elle pouvait me faire conscience, parce que l'enjeu était énorme. Parce que déjà, c'est un grand groupe, elle m'a dit dans leur rendez-vous qu'ils ont failli faire appel à Cédric Rollet, mais ils n'étaient pas disponibles et tout. Mais ils voulaient quand même un gâteau type américain, donc un kick design, en fait, quelque chose qui allait vraiment marquer le coût et mettre les entreprises en valeur. Donc, Cédric Rollet n'allait pas vraiment correspondre, même s'il fait des très beaux gâteaux, des très beaux, mais il ne fait pas du kick design. Et donc, du coup, elle m'a dit, « Cédric Rollet », je me suis dit, « Ok, donc, en gros, le level, il est là, quoi. » Donc, ça veut dire que s'ils peuvent se payer, Cédric Rollet, donc, ils veulent vraiment, ils veulent quelque chose de super, de vraiment génial. Alors, ça te met la pression. Tu te dis, « Ok, là, il faut vraiment assurer. » « Est-ce que tu es sûre de toi, Fanny ? » « Est-ce que tu sais si ce que tu fais, ça vaut ce que tu vaut ? » « Oui, j'ai eu plein de clients, ils ont aimé. » « Je sais ce que ça vaut. » « Alors, j'ai confiance en moi. » « Bien sûr que je peux le faire. » Alors, donc, oui, j'ai accepté. Je lui ai dit, « Bien sûr, mes gâteaux sont bons. » « Ils sont au palais français, donc, léger, aérié. » Et voilà, ça dépend de la saveur que vous allez choisir, mais en plus, je les ai orientées également par rapport à la saveur que j'ai proposée. Et donc, elle m'a checkée pour voir si elle pouvait me faire confiance, si j'étais assez, comment dire, responsable, professionnelle et quelqu'un qui tient sa parole. C'est-à-dire que si tu prends un événement comme ça et que tu appelles, tu dis, « Finalement, je ne peux pas. » « Finalement, je ne suis pas disponible. » « Bien, le truc, il s'est cassé. » Donc, elle voulait savoir si elle pouvait me faire confiance pour ne pas, elle, perdre le client. Elle m'a dit, « C'est l'un de nos plus gros clients. » Donc, si vous loupez, vous me faites perdre un chiffre d'affaires énorme. Là, tu te dis, « Ok. » Merci que je peux le faire. C'est important. Si tu n'as pas confiance en toi dans l'entrepreneuriat, ça va être compliqué. Surtout quand tu es dans un domaine aussi subjectif où vraiment, ça dépend de ce que le client recherche. Là, ce n'est pas un client qui vient pour gratter des prix parce que lui, il n'a pas de budget. Mais par contre, il veut absolument le résultat. Donc, tu t'engages sur un résultat. Et là, il te suit. Donc, ça a duré à peu près une demi-heure, le rendez-vous téléphonique et tout. Elle m'a dit, « Ok, c'est bon. On voyait nous le devis. On signe 100% là, maintenant et 100% après. » Donc, ça a été envoyé. J'ai eu mon account et j'ai commencé à travailler sur le gâteau. J'avais déjà mon design, donc il fallait commander des choses et tout ça. En tout cas, c'est pourquoi je dis qu'il faut savoir ce que vous faites. Le temps que ça vous prend de pouvoir un design. Et quand on fait du sur-mesure, je parle. Quand on ne fait pas du sur-mesure, on a déjà son design, ça va vite, etc. Mais quand on fait du sur-mesure, il y a du temps qu'on passe à réfléchir au design. Quelle forme ça doit avoir. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Il y a plein de gens qui vont se dire, « Elle fait des gâteaux hyper simples, etc. » « On met les gâteaux hyper simples, mais qui vont être beaux. » Ça veut dire que la personne met du temps pour avoir une structure parfaite, qui est droite, qui est carrée. Et ça, ça prend du temps. C'est facile de masquer le gâteau avec plein de décorations. On ne verra pas ce qui est dessous. Mais quand tu fais des gâteaux qui sont tout blancs, et qui sont « waouh », c'est que tu as une technique que tu maîtrises. Et maintenant, tu peux rajouter de la dentelle, des fleurs, et tout ce que tu veux par-dessus. Mais si tu n'es pas capable de faire un gâteau tout blanc, qui soit « waouh », c'est que tu dois encore bosser sur ta base, sur tes bases, en fait. Et c'est ce que moi, je recommande, en tout cas, dans la formation, quatre étapes que j'ai lancées, mais je ne vais pas te citer maintenant, je vous en parlerai dans quelques temps. Donc, j'ai pensé mon design. Elle voulait que le gâteau ressemble au logo qui a été fait spécialement pour l'événement. Il y a eu un logo de l'événement que j'ai reçu avec les trêpes qui marquaient le chemin de fer, enfin, l'électricité, justement. Comment je devais représenter ça ? Pas trop en même, pas non plus qu'il n'y en ait pas assez. En tout cas, il fallait vraiment faire un truc qui représentait l'événement, et aussi le flyer, que j'ai dû designer, que j'ai dû réfléchir, j'ai dû penser à mes échelles. C'est quelque chose que je fais. Moi, je ne fais pas des gâteaux comme ça, en me disant « ça va sortir comme ça va sortir ». Maintenant, je vais me dire « Ok, il faut que ça fasse quelle taille, quelle échelle, le logo, il faut que ça fasse à peu près 10 cm, 15 cm. » Donc, je projette tout à l'échelle avant de pouvoir passer à l'action pour être sûre que j'aurai le résultat que je souhaite, en fait. Donc, j'ai fait mon truc, après j'ai passé mes commandes, et j'ai réalisé mon gâteau. Ça n'a été pas facile, parce que du coup, c'était 200 personnes quand même. Et moi, je travaille toute seule, donc je n'ai pas une équipe, enfin, en tout cas pas la partie production. Je travaille seule, je n'ai pas d'aide, je n'ai pas d'apprenti dans la partie production. Alors, j'ai dû m'organiser pour faire ça rapidement. Ça a été, j'ai pu livrer le gâteau à temps, même si on a eu un souci avec notre véhicule de livraison. Mais bon, on a pu le régler parce qu'on voulait arriver à l'événement avec trois heures d'avance, parce que ce n'était pas en ville de France, mais évidemment, c'est en Normandie. On voulait arriver trois heures à l'avance pour être sûre que s'il y a des bouchons, peu importe, on serait là. Parce qu'on était le dessert. Je devais faire le dessert. Il n'y avait pas de dessert plus le cake design. J'étais le dessert de la fête. Donc, si le gâteau n'arrivait pas, si le dessert n'arrivait pas, vous imaginez un petit peu la catastrophe. Ce n'est pas la fin du monde, d'accord ? Mais dans ce contexte-là, avec l'enjeu, l'adrénaline, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Et en plus, il y avait la ministre de l'industrie qu'on m'a dit, donc en gros, pour me dire, tu n'as pas intérêt à te louper. Mais tu te dis, bien sûr que je peux le faire. J'ai déjà fait plein de gâteaux, donc je peux le faire. Tu sais que tu peux le faire. Tu as la technique, tu as l'assurance, tu as l'expérience de la livraison en toute température. Tu sais exactement comment faire pour qu'un gâteau arrive à destination sans se casser, sans se briser. Tu le sais le faire parce que tu as bossé comme une dingue pour améliorer cette technique-là, pour maîtriser chaque détail, la partie du croquis jusqu'à l'assiette, donc tu sais le faire, donc tu vas le faire. Alors, bien sûr, je sais le faire. Donc, on a fait, on est arrivé une heure à l'avance par rapport à l'heure du début du repas. Finalement, on a pas arrêté trois heures avant le dessert, mais bon, c'est pas grave. Mais parce que c'est prévisible quand on fait un événement, puisque moi, j'adore l'événementiel, j'adore les mariages. J'ai fait une année de wedding planner, pour ceux qui ne savent pas, parce que j'aime vraiment cet univers-là. Et donc, je sais, je suis une fanade de l'organisation, donc je sais que c'est ce qui peut arriver. Donc, il faut prévoir l'âge pour être sûr qu'on n'est pas en retard parce que c'est une telle telle mauvaise image quand tu es en retard. Ça te foire ton image, ton branding, tout ce que tu mets tellement d'efforts à construire ta réputation. Tu peux la faire basculer juste avec un retard. C'est bête, mais il faut vraiment être psycho. Donc, d'où, vous voyez tout ce stress que je vous renvoie là ? Vous ne pouvez pas facturer un gâteau à 5 euros la part, les filles ? Ce n'est pas possible. Il y a trop de stress pour ça. Sinon, tu ne fais pas le gâteau. Tu vas mourir avant l'heure pour 5 euros la part ou pour 10 euros de l'heure. Franchement. Donc, pour des gâteaux sur mesure, je dis bien parce que dans le cake design, ça, je viens de prendre l'information de 4 étapes, les différents types de business models dans le cake design, il n'y a pas que le sur mesure. Il y a d'autres modèles où tu n'as pas autant de stress et qui peuvent être aussi rentables. Il faut juste savoir comment les mettre en place et ça, je l'aborde dans ma formation. Donc, le gâteau, on est arrivé à l'heure. Elle a vu le gâteau, en tout cas, c'est que l'intermédiaire, elle était très contente, elle a dit vraiment, elle est très bien fait. Vraiment, en tout cas, c'était parfait. J'ai vraiment touché le but et après, quand on a découpé les parts, parce qu'on fait le service, on a fait, on a découpé, enfin, on ne fait pas le service, mais on s'occupe de découper les parts parce qu'on sait comment le gâteau, il est fait et on sait combien de parts doivent sortir. On sait comment on veut que ça soit présenté car je déteste les gâteaux qui sont massacrés à des événements. Tu passes 40 heures pour faire un gâteau. J'ai mis à peu près 40 heures sur le gâteau. Pour faire un gâteau, tu fais 40 heures pour faire un gâteau et en fait, tu arrives et on te massacre que le gâteau dans l'assiette, ça ressemble à rien. Enfin, moi, c'est des choses que moi, ça m'énerve. Je me dis non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Des fois, on demande au tonton, à la tata ou bien à quelqu'un qui ne sait, même des fois, à le traiteur, il va massacrer ton gâteau. Ça va ressembler à de la bouillie dans des assiettes et c'est dommage. Vu la qualité que tu mets, vu le temps que tu mets, alors coupe les carrés, quoi. Donc, moi, j'aime bien de là pour les couper carré, bien, pour que ça soit vraiment agréable au regard et qu'on le mange avec les yeux avant de déguster avec son palais. Donc, on s'occupe de ça. On fait tout ce qu'il faut, etc. Et après, l'équipe du service envoie les parts et bien évidemment, j'ai oublié la partie de l'entrée du gâteau. C'est la plus importante, franchement. C'est la plus importante. Quand le gâteau doit entrer, bon, là, on me brie, on me dit, ok, voilà, comme la salle est structurée, généralement, quand je suis avec des mariés, je vais, ou je le fais le jour même ou je le fais une semaine avant le mariage, mais en tout cas, j'aime bien voir comment la salle est structurée et comment je vais pouvoir rentrer pour présenter le gâteau. Pour ne pas découvrir ça le jour J, tu te dis, oh, on entre par où, ma table ne passe pas. Non, ça ne le fait pas. Donc, vraiment, anticiper au maximum. Donc, on m'a un peu briefée. C'est pour, il fallait arriver aussi à l'avance pour vraiment le briefé. Donc, je savais où est-ce que je devais passer, comment j'allais rentrer, comment le président, le CEO, allait arriver pour couper. En tout cas, c'est un scénario qu'il faut pouvoir avoir dans la tête. Il faut avoir, on avait prévu des bougies mais finalement, pour des exemples de sécurité, on n'a pas pu mettre les feux d'artifice parce qu'il y avait, la déco ne le permettait pas. Donc, le gâteau est rentré, on a pris des photos, clash, clash, clash. Là, tu te dis, ton gâteau, c'est la star. Ton gâteau, c'est la star. Et donc, on prend des photos et voilà, quoi. Après, il coupe le gâteau de la première, en tout cas, la partie du haut. On sert la première part qui goûte et tout. Après, on ramène tout en cuisine pour découper tout le reste pour maintenant servir aux convives qui n'attendent que ça. Le gâteau, c'est la cerise sur le gâteau. Donc, c'est la fin du repas. C'est vraiment l'élément qui va clôturer la réception. Donc, c'est quelque chose d'important et ça, il faut pouvoir le valoriser et le dire lors de vos rendez-vous de dégustation pour vraiment que le client comprenne l'enjeu du gâteau. En tout cas, si lui ne le comprend pas, il faut qu'il comprenne un pack de gâteaux aux yeux de ses invités. Et ça, ça peut vraiment faire aussi réfléchir. Donc, c'est très bien passé, génial ici, etc. Bon, maintenant, pourquoi je vous raconte ça ? Simplement parce que, en fait, il y a plein de personnes qui veulent se lancer mais qui ne vont penser, en fait, à la partie savoir-faire. Je dois faire des bons gâteaux, des bons gâteaux, une fois que c'est fait, je me lance. alors que, si tu es quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un, si tu es une personne ambitieuse, tu veux vouloir aller plus loin que cela, tu veux te lancer, tu veux qu'en une année, ton lancement soit explosif. Tu ne veux pas perdre du temps dans de l'amateurisme, etc. Tu veux aller vite, tu veux ça, en fait, tu veux être guidé, mentoré, pour qu'on te dise, tu fais ça, tac, 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 et tu auras tel résultat. Si c'est ce que tu veux, alors, ma formation, elle est faite pour toi. J'ai travaillé durant le mois de décembre et de janvier, c'est une formation qu'on m'a demandé depuis deux années, mais je ne voulais pas faire ça, je suis quelqu'un assez têtu, mais finalement, j'ai compris qu'il fallait absolument que je puisse aussi apporter cette partie technique que je fais, parce qu'il y en a des gens qui veulent apprendre de moi, ils savent ce qu'ils veulent apprendre de plein de personnes, ils veulent apprendre de moi, comment moi je fais mes gâteaux, comment je les structure, et comment je fais pour faire ce que je fais. Alors, j'ai lancé cette formation qui s'appelle devenir tech designer professionnel, entrepreneur et stratège. Retiens bien le stratège. Moi, je ne vais pas te rencontrer du bullshit, je ne vais pas te cacher les vérités qu'on ne dit pas en public, je vais tout t'expliquer, tout te dire, pour que tu sois en très peu de temps à la pointe du marché du cake design, que tu saches exactement tout ce qui existe, ce qui est possible, et comment toi, tu peux te positionner pour tirer ton épingle du jeu. Tu n'auras pas de temps à te balader, à faire ci, puis ça, puis ça, on l'a fait, on l'a testé, et on sait ce qui fonctionne, ce qui ramène plus rapidement du chiffre d'affaires, et c'est ce que je veux t'apporter. Je veux que tu aies une idée 360 du cake design, du marché, du business, d'accord ? Mais pas que. Mais avant de cela, pourquoi j'ai fait ça en quatre étapes ? Parce que les quatre étapes sont d'abord, un, étape une, c'est l'initiation, étape deux, c'est le perfectionnement, et dans ces deux étapes, on est dans le savoir-faire, dans la technique. Comment je fais mes gâteaux ? Comment faire des gâteaux bon et bon ? Comment je fais des gâteaux dans l'optique de les vendre en tant que professionnel qui a une entreprise, qui a une production à gérer ? Donc, c'est dans cette optique-là qu'on fait. Donc, il y a des outils pour ça. C'est vraiment axé le lancement, axé je me lance. Ce n'est pas axé j'apprends à faire des gâteaux puis j'attends un an, deux ans pour voir si je veux y aller ou pas. Non. Ou bien je veux juste faire des gâteaux. Non, je veux entreprendre dans le cake design, je veux me lancer pour vendre des gâteaux. Donc, c'est mon savoir-faire que je te donne, ce que j'ai appris, ce que j'ai retenu, les coulisses. Donc, cette expérience depuis 2017 jusqu'à maintenant, ça n'a pas de prix. Parce que des fois, on veut des choses gratuits sur YouTube mais on ne va jamais vous dire ça. On ne va jamais vous dire des choses gratuitement sur YouTube, des choses qu'on a souffert comme ça pour apprendre. Maintenant, ça a un prix en fait. Et si vous n'êtes pas assez intelligent ou bien assez éveillé pour comprendre ça, vous allez perdre beaucoup de temps et vous allez stagner en fait. Si vous voulez avancer et mettre sur pied votre business et être une référence où vous êtes dans votre marché peu importe que ce soit dans Adidas, au Sénégal, à Paris, je ne sais pas où, il faut vous donner en fait un niveau de démarrage qui soit juste au niveau où moi, je vous donnerais. N'essaie pas de vouloir commencer petit. Ce n'est pas utile en fait. Quand tu prends une formation, ce n'est pas pour être commencé petit. C'est pour commencer au niveau minimal où la formatrice te demande d'être pour aller encore plus vite. Donc, je t'apprends l'initiation, le matériel qu'il faut pour ne pas dépenser dans les choses superflues. Je te parle également de comment te perfectionner, comment maîtriser la base de la base, avoir des structures qui vont être droites et comment monter ton gâteau avec assurance pour savoir que même si tu vas faire quatre heures de route, ton gâteau, il va arriver tranquille. Il va arriver tranquille. Pas de souci. Il arrive tranquille. Donc, ça, je te le dis. Et après, il y a l'étape 3. Et l'étape 4. L'étape 3, c'est l'expertise. Et l'étape 4, c'est l'ascension. Et donc, c'est deux étapes, 3 et 4. Mais les deux dernières, là, je rends vraiment dans la partie business, entrepreneur. et là, on va parler des choses qu'on ne dit pas en public, que je ne dis pas en public. Tu vas comprendre pourquoi c'est important de pouvoir cibler un certain marché par rapport à tes ambitions. Tout va dépendre de tes ambitions à toi, de ce que tu souhaites faire, de ce calibre de vie que tu veux avoir. Si tu veux faire beaucoup de gâteaux, assez de gâteaux, ça dépend vraiment de toi et par rapport à ce que tu veux faire. Je peux te guider par rapport à ça. Et dans ces deux étapes, on parle de business et la crème. La crème, c'est que ce n'est pas une formation en ligne. C'est un programme d'accompagnement où il y aura des séances de coaching avec moi en vidéo. Vous posez des questions, je réponds et je peux vous donner des réponses sur ce que vous faites, sur vos étapes, comment vous vous lancez. En fait, c'est un mentoring. C'est un mentoring. C'est vraiment quelque chose de premium, quelque chose qui est là pour te propulser. J'ai vraiment voulu mettre tout ce que je sais dans cette formation. J'ai lancé en décembre la version test et là, je suis en train de la transformer pour en faire quelque chose de beaucoup plus grand pour vraiment donner plus de valeur et apporter du résultat. Moi, je suis quelqu'un qui a vraiment la personnalité de coach parce que j'aime bien être carré, être discipliné et des fois, on a besoin de ça pour avancer. On a besoin d'avoir quelqu'un qui nous motive, qui nous donne le cap, qui nous encourage, pour ne pas qu'on baisse les bras. Et quand l'énergie, elle veut s'affaiblir et tout, elle est là pour te dire non, 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 n'oublie pas ta vision de départ. T'as une vision, t'as une ambition, alors tu y vas. Et ça, c'est du mentoring. Et ça, je suis très bonne pour le faire. Sans que j'étais des fleurs. À un moment donné, il faut savoir, connaître ses qualités, la différence et ce que moi, je peux apporter. Cette stratégie, je suis quelqu'un qui réfléchit toujours comme ça, je ne fais pas exprès. Je scanne très vite les choses, j'apprends très vite et je comprends très vite. Voilà, si vous avez compris. Donc, c'est cette intelligence-là que j'ai, qui est un don ou une qualité, peu importe, mais c'est ce que j'ai et c'est ce que j'apporte dans tout ce que je fais. Et c'est ce qui fait ma différenciation, c'est ce qui fait mon unicité également dans ma manière de travailler, ma manière de coacher et de mentorer mesquels entrepreneurs. Donc, voilà pour cette formation qui s'appelle 4 étapes. Donc, si tu es intéressé, si tu es vraiment intéressé, moi je veux des personnes motivées, on a dit que je suis encore trop en dedans, mais c'est pas grave. Comment vous dire ça ? Là, on parle entre business ou business parce que vous, vous voulez être entrepreneur et moi je suis entrepreneur donc on ne parle pas avec des clients. Là, on est entre entrepreneur, on est entre entrepreneur. Et entre entrepreneur, il faut savoir que ce qui est important c'est avoir des résultats. Et si je laisse entrer n'importe qui dans mon programme, quand je dis n'importe qui, ça veut dire des personnes qui ne sont pas vraiment motivées, qui ne vont pas vouloir aller au bout, qui ne vont pas mettre en pratique ce que je leur demande de faire, je n'aurai pas de résultats et qu'on n'a pas de résultats, ben en fait, c'est pas ta faute mais en même temps, tu aurais dû mieux choisir tes, comment dire, les personnes que tu veux accompagner. C'est pourquoi dans cette formation, je veux vraiment que les personnes aient des résultats et dans ce cas, je vais sélectionner si je ne pouvais pas prendre tout le monde parce qu'à un moment donné, on n'a que 24 heures dans la journée, on ne peut pas être coach de tout le monde ou mentor de tout le monde, ce n'est pas possible, donc on choisit et on choisit bien et avec l'expérience que j'ai acquise maintenant, depuis que j'ai commencé les formations, je connais le type de personnes avec qui j'aime travailler, avec qui je veux travailler et ça, c'est important que chacun se retrouve aussi bien si tu trouves que moi, je te correspond, alors n'hésite pas mais il faut aussi que toi, tu me correspondes pour que je puisse vraiment t'apporter toute ma valeur et toute ma, comment dire, toute ma substance, en fait. c'est ça l'intérêt d'avoir une formation vraiment qui t'accompagne et qui te pousse, c'est pour vraiment apprendre tout ce que tu apprends. Donc voilà pour cette vidéo qui a duré presque 30 minutes, non, un peu moins 30 minutes mais je voulais simplement t'encourager et te dire que si tu as des doutes, est-ce que je peux le faire, comment le faire ? on a tous des peurs, il n'y a personne qui n'est, je suis, voilà, non, on a tous des peurs, même quand tu, il y a des jours où ça ne va pas, il y a des gens, on est tous humains, on est tous humains, il ne faut pas voir que devant, parce qu'on fait des vidéos, on est à l'aise toujours, non, on est tous des humains mais par contre, ce qui fait la différence, c'est de savoir se relever, c'est de savoir avancer malgré ses peurs. dans ma mailing list, j'ai envoyé un mail une fois en disant à mes abonnés de ma newsletter que en fait, la peur, c'est un, c'est un, comment dire, un cignotant pour te dire attention Fanny, où tu vas là, tu n'es pas encore allée et je ne sais pas ce que ça va donner, ça peut te faire du mal mais ça peut aussi te propulser mais comme je ne veux pas que tu prennes du risque, alors ne va pas, reste tranquille, reste à ta place, c'est ça. La peur, c'est pour te dire il y a un danger potentiel, reste à ta place mais tout ce que tu vas accomplir dans ta vie, toutes les réussites que tu vas faire, c'est quand tu vas aller au-delà de tes peurs, sans exception. Donc la peur, ce n'est pas un ennemi, c'est un allié pour te dire tu veux m'empêcher d'aller où je veux, d'accord, ok, je te passe dessus, j'ai peur mais j'y vais quand même. Donc c'est vraiment ce mindset-là qu'il faut avoir pour vraiment foncer parce que il y a de la place pour tout le monde mais ceux qui vont vraiment aller au-delà, c'est ceux qui vont avoir la mignac et qui vont dépasser les peurs. Et c'est aussi ce que j'apporte dans mes formations, c'est aussi du mentoring pour vraiment forger son mindset car si on n'a pas un mindset en béton, ça va être compliqué, vraiment compliqué. Donc voilà, je vais te laisser sur cette note-là, dis-moi si tu as aimé, si vraiment tu as aimé et que tu n'as mis aucun like et que tu n'es pas abonné, c'est qu'il y a un souci. Non, c'est qu'il y a un souci parce que là, je donne de la valeur, je donne des coulisses, je donne des choses qu'on ne trouve pas sur la toile et tu ne peux même pas me lâcher un like. Si tu as aimé cette vidéo, ne pars pas sans t'abonner à ma chaîne et me mettre aussi un like pour que la vidéo puisse remonter et que des gens comme toi puissent aussi avoir de la valeur et avancer dans leur projet. Je te dis à très bientôt pour une autre vidéo.